bonjour êtres du petit peuple, l'elfe, fée et Corrigan aujourd'hui je vous fais une vidéo c'était prévu un peu plus tard mais suite à un événement particulier j'ai donc décidé de le faire bien avant et d'ailleurs c'est très étrange parce qu'aujourd'hui en faisant du rangement j'avais commandé il y a quelques mois un calendrier de la créatrice Isabelle Péco et en rangeant la petite pochette en soi il s'avère qu'il y avait une pliure et que dans cette pliure il y avait un petit format cartonné je pensais que c'était un petit mot et pas du tout c'était ce petit... comme il est dans les pages des livres j'ai trop de mémoire j'aurais pu retrouver le nom marque page voilà et je me suis dit tiens le peuple de grosses et viandes m'ont fait un petit signe comme quoi vraiment cette vidéo il faut que je la fasse donc voilà je me décide à vous faire cette vidéo sur les runes et donc je vais commencer par quelques petites explications donc il est à savoir que ça a été essentiellement utilisé par les peuples scandinaves germains et celtes qui en fait le transmettait par la loi des des chamanes des druides qu'on appelait ainsi maître des runes donc c'est une transmission ancestrale qui se transmettait par voie orale uniquement il n'y avait pas d'écrit pour ainsi dire puisque ces runes sont appelés aussi un alphabet runique donc c'est ce qui permettait la tradition de pouvoir perpétuer et de se la transmettre plutôt oralement donc faire travailler on va dire sa mémoire puisque aucun écrit n'était fait ensuite le mot rune a une signification quant à lui très particulière que seuls les initiés connaissent d'autre part puisqu'il y a plusieurs peuples qui les utilisent vous avez trois trois sortes de runes chez les scandinaves on n'en utilise que 16 chez les anglo-saxons on utilise 33 et donc pour le futarque traditionnel on en utilise 24 avec la rune blanche il est à savoir aussi qu'il y a bien sûr comme plusieurs peuplades donc plusieurs prononciations donc moi j'utiliserai la mienne ensuite les symboles qui sont gravés sur les runes donc on utilise des runes en bois en os et en pierre pour la simple bonne raison que c'est ce sont des éléments reliés aux quatre éléments donc en fait quand on fait un tirage de runes normalement on fait à même le sol voilà pour les petites explications j'espère ne rien avoir oublié si jamais il ya des choses qui me reviennent pendant la vidéo je vous le dirai donc je vais que vous faire la la symbolique de chaque rune pour nous en dire un petit peu plus donc la ruine blanche qui s'appelle word elle correspond au karma donc au passé au présent et au futur aux trois phases aussi d'un être humain c'est à dire sa naissance jeune homme jeune fille jeune femme pour enfin la vieillesse voilà pour la première ensuite on a fait au qui est le bétail et la richesse ur qui est les aurocs la nourriture et la puissance torne c'est une épine qui tout ce qui blesse en fait c'est la force et la violence os la bouche et la parole rad c'est la chevauchée et les voyages ken la torche le feu jifu c'est un cadeau le don et de dévouement win la joie le bonheur et la sagesse oël la grêle les forces de la nature destructrices qui permettent de se régénérer nid la nécessité la tempérance isa la glace et la volonté gère la récolte et la terre et au livre le passage peur de le cornet de des l'inspiration éol l'élan et la protection sigaël le soleil la lumière tire l'autorité et les activités berg le boulot et la croissance et et wiiz le cheval la trajectoire manu l'humanité la personnalité la gu l'eau la source de vie ying la fertilité et la fécondité hodèle la possession le bien est le bien matériel pardon et d'or le jour la transfiguration voilà donc bien sûr ensuite quand vous voulez posséder un tirage vous mettez les runes dans leur sachet et vous piocher entre une voire trois runes si vous avez une question par exemple ou alors si vous voulez savoir quelque chose en particulier c'est comment la journée va se dérouler etc vous pouvez piocher une ruine donc voilà pour les petites explications après j'avais sorti mon petit beau le parfum sur lequel vous avez trois runes de gravés comme quand ça se faisaient donc sur les pierres levées comme en bretagne donc pour celle ci c'est donc là on a ça j'ai un train de mémoire win rad et hodèle non c'est pas hodèle c'est d'orgue pardon la troisième non non mais c'est ça c'est d'orgue voilà donc en fait ça nous parle de si on veut faire une petite comment ça s'appelle interprétation ça nous parle que pour aller vers la joie le bonheur en voyageant pour aller vers un nouveau jour quelque chose de nouveau à nouveau départ etc donc voilà je pense un petit peu avoir fait le tour de du sujet entre guillemets à savoir que comme je l'ai dit juste auparavant c'est un tradition ancestrale donc tirer les runes tirer un tarot c'est pas comme quand on tire un oracle ça se fait avec le respect de suivre en fait certaines façons de faire on fait pas n'importe quoi n'importe comment donc il est c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir des runes en pierre en roi ou en os et pas simplement sur une carte qui correspond pas spécialement à ses traditions donc voilà pour la petite info supplémentaire et j'espère que ça vous aura plu donc je vous fais énorme gros bisous comme d'habitude et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne appuyer sur la petite cloche vous serez aussi averti de toutes les nouvelles vidéos petit pouce petit commentaire c'est comme d'habitude ça me plaît toujours je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à une prochaine fois